Guy Cédric Galea, bonjour, vous êtes directeur général de la franchise Jotule, qui est leader mondial sur le marché du chauffage au bois. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau ? Alors l'impact, on va dire l'impact à court terme. Le confinement a été important puisque tous les magasins ont fermé et l'activité s'est totalement arrêtée. Pour autant, la reprise a été très soutenue. Il y a eu un vrai rebond dès le mois de mai sur notre activité. On a eu une activité très forte sur les mois de mai et juin. L'été a été très bon également et le début de l'automne. Donc globalement, quand on fera les comptes à la fin de l'année, on se prendra compte que finalement, l'impact sur notre métier est tout à fait limité. Et je dirais même sur la durée, on peut même imaginer que l'impact soit positif, dans le sens où nous sommes dans le métier de l'aménagement de l'habitat. Et avec le confinement, on voit bien que les gens, passant beaucoup plus de temps chez eux, investissent dans leur maison. On voit bien que tous les métiers qui sont liés à l'aménagement de l'habitat connaissent une activité très soutenue et on en fait partie. Donc l'année 2020, finalement, sera plutôt bonne pour le réseau et on a des perspectives tout à fait favorables pour la suite. Donc à la différence de certains métiers, je pense notamment à l'événementiel, la restauration, les salles de sport, etc. Le domaine, au sens large, l'aménagement de l'habitat et plus particulièrement pour nous, le toit à la bois, la cheminée, le chauffage au bois, ont assez peu souffert de cette crise de Covid. Quelle est la situation des membres de votre réseau depuis le reconfinement du 30 octobre dernier ? Alors, comme je l'ai dit, l'activité a été vraiment soutenue. Beaucoup de passages magasins, beaucoup d'activités, beaucoup d'entrées de commandes sur l'été et le début de l'automne. Donc quand le nouveau confinement de novembre s'est imposé, nos concessionnaires avaient en général deux mois, voire trois mois de travail d'avance. Donc même si les magasins restent techniquement fermés au grand public, les entreprises restent ouvertes. Et comme les magasins vont pouvoir réouvrir début décembre, de fait, l'impact sera très faible. On voit le flux de nouvelles commandes, de nouveaux prospects, c'est un petit peu réduit sur le mois de novembre, mais on pense qu'on va rattraper ça sur décembre. Et finalement, l'impact sera très limité. Une des chances de notre métier, c'est un investissement dans un projet d'aménagement de sa maison, un investissement dans une cheminée, dans un poêle à bois. Si on ne le fait pas en novembre, on peut le faire en décembre, en janvier. C'est-à-dire que ce sont des activités qui peuvent être reportées. Et la fermeture des magasins pendant un mois, finalement, aura eu très très peu d'impact sur notre activité. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos concessionnaires dans ce contexte ? Alors, principalement, on a accompagné la reprise à la fin du premier confinement. Et on va faire la même chose sur le mois de décembre, par des prolongations ou de nouvelles opérations promotionnelles pour redynamiser l'activité commerciale et soutenir, s'il en était besoin, l'activité. Donc voilà, nous, principalement, l'accompagnement, c'est qu'on a maintenu l'intégralité de nos budgets promotionnels et de communication sur la marque, surtout l'exercice 2020. On s'apprête à faire autant pour 2021. Et qu'on a accompagné, on va dire, le rebond, la reprise de l'activité commerciale par des opérations promotionnelles ciblées pour créer un petit peu de trafic et d'intérêt et avoir un rebond immédiat de l'activité commerciale au moment de la réouverture des magasins. Selon vous, quelles seront les conséquences de cette crise du Covid sur votre métier ? À court terme, comme on l'a vu, on est sur un marché qui va un petit peu baisser cette année parce que tout ce qui ne s'est pas posé lors du confinement intégral est très strict du printemps. Il y a eu un retard qui a été pris et qui sera difficile de rattraper intégralement, mais une bonne partie sera rattrapée. Donc l'impact à court terme sur notre activité, il est tout à fait limité. Et à moyen et long terme, je pense que les facteurs de soutien dans notre marché restent très bien orientés. Cette crise n'aura pas d'impact négatif, mais au contraire, peut-être même un impact positif. Donc les gens se recentrent à leur intérieur. Tout ce qui n'est pas dépensé aujourd'hui en sortie, en voyage, est souvent investi dans l'aménagement de sa maison et pourquoi pas dans l'achat d'un poêle à bois, d'une cheminée. Par ailleurs, on est dans le domaine du renouvelable. On est fortement soutenu par les pouvoirs publics dans le cadre des programmes, par exemple, de rénovation de l'habitat, dans le cadre du plan de relance. Donc il y a des incitations financières très fortes pour les ménages, notamment les ménages modestes, pour s'équiper, pour isoler leur maison, pour investir dans les systèmes de chauffage plus performants ou écologiques, comme les poêles à bois ou à granulés. Donc l'impact moyen terme pour nous sera, à mon sens, plutôt positif. On est sur une tendance de fond où les gens investissent dans leur maison, où il y a besoin d'améliorer la performance énergétique de l'habitat. Et on est parfaitement placé à la jonction de ces deux marchés. Et sur l'univers de la franchise en général, quelles sont les conséquences, selon vous ? Alors sur la franchise en général, on peut imaginer en effet que certains secteurs d'activité qui ont été durement touchés, l'événementiel, la restauration, il y a des impacts plus lourds à moyen terme. Pour autant, à long terme, je pense que cette crise, on voit bien inciter un certain nombre de personnes à se poser des questions existentielles, on va dire, sur leur mode de vie. On voit bien que le confinement en milieu urbain, ça a été très compliqué, que certaines personnes vivent assez mal aujourd'hui. le fait de vivre d'un télétravail forcé en milieu urbain, sous un statut salarié. Donc des gens qui voudraient quitter des centres urbains, reprendre le contrôle de leur vie professionnelle, se lancer dans la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. Ces candidats-là sont toujours présents et je pense qu'ils seront même plus nombreux. Et le commerce organisé, donc la franchise, est une réponse qui est tout à fait pertinente par rapport à une aspiration des gens aujourd'hui à prendre en main leur destin professionnel. et pourquoi pas à quitter des grands centres urbains pour venir s'installer en province ou à la campagne. Et clairement, notre clientèle, ce sont des propriétaires de maisons individuelles ou de résidences secondaires. Donc nos magasins les plus performants, on ne va pas les trouver en centre-ville, on va les trouver en milieu périurbain et surtout on va les trouver en province, dans des préfectures et sous-préfectures de province puisque c'est là que se trouve notre clientèle. Donc pour la franchise en général et pour le métier qui est le nôtre en particulier, je pense que les perspectives sont tout à fait favorables. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter ? On l'a fait évoluer à la marge, on travaille sur la visibilité digitale de nos magasins, on s'interroge également pour aller plus loin dans ce domaine-là, mais je dirais globalement, on est dans un métier où il faut voir, on est dans le domaine de la décoration, de l'aménagement, donc on n'achète pas un poids à bois sur Internet comme on va acheter une paire de baskets. On veut le voir, on a besoin d'un conseil sur place, c'est même obligatoire d'avoir une visite technique avant l'installation. Il y a une prestation de pause qui ne peut pas être déléguée et qui doit être assurée par un professionnel formé, qualifié. Donc on est plutôt à l'abri de cette tendance de fond sur la digitalisation du commerce. Les purs players Internet dans notre domaine d'activité ne percent pas parce que c'est très compliqué. Il y a besoin d'un service de proximité, d'un service de conseil, de maintenance, de service après-vente, de pause, d'installation qui ne peut pas être assurée que par un professionnel local, implanté localement. Précisément, votre stratégie de développement, est-ce qu'elle a également évolué ? Non, elle n'a pas évolué. Si elle a évolué, c'est dans le sens d'une accélération dans notre volonté de déployer aujourd'hui un réseau de magasins sous enseigne exclusif en contrat de concession. Historiquement, nous sommes présents, la marque au-dessus de la 160 ans de l'histoire, nous sommes présents depuis plus de 50 ans sur le marché français. Au départ, par un réseau de distributeurs installateurs indépendants multimarques et notre stratégie, c'est vraiment de basculer aujourd'hui sur un réseau de concessionnaires exclusifs. Stratégie engagée il y a maintenant une petite dizaine d'années. On a 40 magasins d'ouvert et l'objectif, c'est d'accélérer dans ce sens-là pour devenir le leader incontestable dans le domaine de la vente et l'installation de produits de chauffage au bois ou au granulé de bois sur le marché français. Donc non, cette crise, comme je l'ai dit, a peu impacté notre activité à court terme. À moyen terme, elle recèle plutôt des évolutions positives. Et au sortir de cette crise, notre conviction, c'est qu'on est dans la bonne voie et qu'il faut accélérer sur le déploiement d'un réseau de concessionnaires sous une marque forte et apportant un niveau de service et de qualité supérieur à la clientèle qui se développe pour nos types de produits. Est-ce que vous avez des retours positifs de vos membres par rapport à votre gestion de la crise ? Alors, c'est encore un petit peu tôt pour tirer le bilan définitif de cette année. On a clairement rencontré des difficultés d'un point de vue industriel parce que si les magasins, finalement, ont eu un fort rebond d'activité, nous, les usines ont dû fermer pendant plus d'un mois. Et le très fort développement du marché suite au déconfinement et tout au long de l'été et de l'automne nous a amené quelques difficultés industrielles pour faire face à la demande. S'il y avait un reproche que le réseau pourrait nous faire, c'est qu'historiquement, on a toujours été très performant en termes de disponibilité de produits et de qualité de livraison et qu'aujourd'hui, la situation est un peu plus tendue. Mais ça, c'est la rançon du succès. Donc, le reproche pourrait être là. Après, comme je l'ai dit, nous avons maintenu nos budgets de communication. Nous avons fortement soutenu l'activité par des opérations promotionnelles ciblées au moment du déconfinement. Donc, de ce point de vue-là, le réseau est tout à fait satisfait des résultats économiques obtenus par leurs points de vente et le réseau Jotule en général. La difficulté, ça a été de faire face à cette demande qui est allée bien au-delà de nos attentes suite à la reprise de l'activité. Est-ce que vous avez des retours de la part de vos clients et est-ce que la vie de vos clients est une notion importante pour vous ? Bien sûr, nous sommes de plus en plus présents sur les réseaux sociaux dans le domaine du digital. Donc, on a un retour des clients par le biais du réseau. Notre équipe d'animateurs rencontre régulièrement le réseau dont on prend le pouls, on va dire, du marché de ce point de vue-là. Et de plus en plus, nous avons aussi des retours en direct parce que c'est l'évolution de la société qui le veut. Donc, l'image Jotule, c'est la qualité du produit, c'est la qualité du service. Nous avons été récompensés ces dernières années par un certain nombre de prix dans ce domaine-là et c'est pour nous quelque chose de très important. Donc, on le suit très attentivement dans les indicateurs en termes de qualité de service, de nombre de réclamations qu'on suit de très près pour être au niveau de ce point de vue-là par la clientèle, à la fois le réseau et le client final particulier. Guy Cédric Galliat, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de la franchise Jotule et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci à vous.